Dans le Congo central, les élèves finalistes des humanités chassés des centres d'examen pour non-payement des frais de participation aux épreuves hors session des examens d'état édition 2020-2021 ont vu leur situation être régularisée par le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. C'est le cas de l'élève Lutondo Mbutafoula, affecté à l'Institut Moyo de la cité côtière de Mwanda. Dadi Simbadio nous signe ce reportage. C'est au centre du complexe scolaire horizon de la cité côtière de Mwanda que le président de l'Assemblée provinciale du Congo central a procédé ce lundi 12 juillet au lancement d'officier des épreuves hors session de l'examen d'état édition 2021. En présence du directeur du cabinet adjoint du chef de l'exercice provinciale en charge de l'économie et finances, représentant personnel du gouvernement de province, mais également de l'inspectrice générale adjointe à l'épesté chargée de la supervision, ainsi que de l'administrateur du territoire adintérib de Mwanda, Simolo Mandzela, et de plusieurs autres responsables locaux du secteur, le speaker de l'organe délibérat provinciale du Congo central de Jean-Claude Zumba-Luzamba a encouragé les élèves finalistes et des secondaires à affronter avec brio ces épreuves, car les résultats attendus sont des 100%. Les élèves doivent bien étudier parce que c'est que demain l'avenir. Voilà, maintenant vous êtes à la croisée de chemin, parce que demain, après tous ces examens d'état, vous allez faire un palier dans votre vie, aller étudier dans une université, dans un institut supérieur, parce que dans pas longtemps, c'est vous qui serez à nos places que vous voyez là. Bien avant de quitter ce centre du complexe scolaire Horizon, l'élève finaliste de Tondo Moutafoula, en sanglot à qui l'on avait refusé l'accès dans la salle des examens, pour n'avoir pas honoré les frais de participation à ces épreuves, a vu cette situation être régularisée par les présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central. Vous savez, comme nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le dirkaba de l'écofine du gouverneur, ainsi qu'à l'administrateur du territoire, ça serait à eux à régler tout ce problème, mais nous ne pouvons pas accepter de voir de nos enfants dehors en train de pleurer, et nous allons prendre, oui, nous prenons déjà nos responsabilités. Outre le centre du complexe scolaire Horizon, le numéro un de la première institution provinciale du Congo central a visité aussi trois autres centres, à savoir le groupe scolaire commercial de Mwanda, le centre Moyo et le centre Ngui de Malanda. Partout où il est passé, il était porteur d'un seul message, celui de motiver les élèves finalistes de travailler avec obligation à l'air souhaitant « Bonne chance ». Dans la cité côtière de Mwanda, il y a 3 541 élèves répartis dans neuf centres qui prennent part à ces épreuves. Or, c'est sûr de l'examen d'État édition 2021, a indiqué Mme Mabala, IGEA à l'épesté, superviseur de ces épreuves. La première journée était consacrée essentiellement à la dissertation. Sous-titrage Société Radio-Canada